bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous montrer quelques familles de poissons pour bien débuter en aquariophilie alors dans un précédent tuto je vous avais montré comment installer un anneau aquarium en six étapes et comme je voulais expliquer dans ce tuto en fait un petit aquarium c'est pas forcément recommandé pour débuter en aquariophilie et c'est beaucoup plus difficile ça demande beaucoup plus de rigueur pour maintenir des paramètres stables ce que je vous recommande pour bien débuter en aquariophilie c'est un bac de 90 cm de long comme ça ça permet une bonne longueur de nage pour les poissons pas trop un pas trop de l'ordre de 30 cm de haut ça permet notamment de facilement pouvoir nettoyer les vitres ou si vous avez besoin de d'y accéder pour replanter une plante ou enfin voilà c'est important d'avoir pas trop de hauteur d'eau pour un accès facile et puis en profondeur de l'ordre de 40 cm ça permet d'avoir une bonne surface d'échange avec l'air une bonne surface d'oxygénation de l'eau donc voilà dans un bac de ce volume de l'ordre de 100 litres alors vous savez pour calculer le volume d'un aquarium c'est la longueur alors on prend uniquement les dizaines donc si la longueur c'est 90 cm ça fait 9 donc c'est la longueur par la hauteur par la profondeur donc dans notre exemple ça ferait 9 par 3 par 4 donc ça fait un peu plus de 100 litres 1 108 litres voilà donc dans un bac de ce volume vous aurez des paramètres beaucoup plus stable et ça sera beaucoup plus facile pour vous de débuter en aquariophilie notamment en été vous savez dans les périodes chaudes ça permettra de pas avoir trop de variations notamment au niveau de la température alors dans un bac de cette dimension de ce volume vous allez pouvoir mettre différentes familles de poissons pour bien débuter c'est ce que je vais vous montrer d'ailleurs pour ça on va d'abord aller au magasin tom & co de sartrouville on va y retourner et puis bien sûr je vais également vous emmener à nouveau à mon club à vos bacs d'argenteuil d'ailleurs si vous habitez pas trop loin je vous invite à vous abonner à vous inscrire à ce club il est vraiment génial donc voilà ok allez on y va alors cette fois je vais pas vous réexpliquer les étapes pour installer un aquarium ça reste les mêmes quels que soient le volume par contre je vais vous proposer quelques familles de poissons pour avoir un beau bac d'ensemble pour nous guider je vais utiliser mon ouvrage de référence depuis que je suis gamin la grande encyclopédie des poissons d'aquarium comme on l'a vu la dernière fois si on veut juste démarrer avec un poisson dans un tout petit volume ici il parle de 3 à 6 litres le poisson pour débuter dans ce cas c'est clair c'est le combattant si vous voulez quelques explications sur ce poisson magnifique je vous renvoie à ma vidéo sur le nano aquarium comme je sais que vous êtes nombreux à être fan de ce poisson je vous mettrai à la fin de cette vidéo un bonus avec que des images de mâles et femelles combattant vous verrez les couleurs sont top une autre famille de poissons plutôt bien adapté à un petit volume ce sont les kilis ils parlent ici de 10 à 15 litres pour un bac de ponte pour un mâle et trois ou quatre femelles là encore je vous renvoie sur les deux vidéos spécifiques que j'ai faites sur les kilis la première où je vous explique comment aménager l'aquarium et la deuxième où je vous présente différentes espèces et leurs caractéristiques mais les kilis ne sont pas les premiers poissons que je vais vous recommander pour débuter en aquariophilie les petits poissons que je vous recommande pour votre premier bac d'ensemble ce sont les espèces de la famille des caracidés également appelé les tétra par exemple ici le minuscule tétra rougeoyant ou tétra amande la famille des tétra comprend une grande variété de petits poissons qui pour la plupart vivent en banc c'est pourquoi il ne faudra jamais les maintenir seul il faudra toujours au moins cinq individus je vais vous présenter plusieurs espèces de cette famille dont les prix en animalerie varie entre 2 et 4 euros par poisson avec son très bleu fluorescent le célèbre néon les tétra sont originaires d'amérique du sud la femelle est un peu plus grosse que le mâle proche cousin du néon voici le cardinalis ou tétra cardinal il se distingue du néon par la partie inférieure de son corps qui est entièrement rouge je trouve qu'un banc de ce poisson est vraiment du plus bel effet dans un bac c'est l'un de mes préférés les poissons de cette famille sont vraiment très faciles à nourrir ils apprécient tout type de nourriture aussi bien la nourriture artificielle que la nourriture vivante par contre comme à chaque fois il faudra veiller à varier un maximum cette nourriture pour éviter toute carence alimentaire vous pourrez alterner paillettes petits granulés nourriture congelée légèrement jaune voici le tétra citron le mâle à les nageoires dorsales et anal plus jaune et bordé de noir ces poissons sont parfaits pour un aquarium d'ensemble espèce suivante le serpé ou tétra joyaux comme vous le voyez ici plusieurs espèces de tétra peuvent être maintenus dans le même bac d'ensemble la plupart des espèces que je vous présente aujourd'hui m une eau douce et légèrement acide maintenant le nez rouge pour la reproduction plutôt qu'isoler un mâle et une femelle il vaut mieux faire frayer plusieurs couples ensemble dans un bac de ponte de 50 à 100 litres dans votre bac d'ensemble vous maintiendrez une température entre 24 et 26 degrés dernière espèce de caracidés que je vous propose le tétra empereur ici on en a dans un très grand bac à mon club d'aquarium mais il sera parfaitement adapté à votre aquarium d'ensemble de 50 à 100 litres la plupart des poissons proposés en animalerie viennent de fermes d'élevage d'asie du sud-est singapour est le premier fournisseur de poissons d'aquarium c'est la fin de cette vidéo sur la famille des tétra les caracidés parfois prononcés characidés selon les personnes voilà j'espère que la beauté des bandes poissons que je vous ai montré vous aura donné envie de vous lancer là une prochaine fois je vous proposerai d'autres familles de poissons tout à fait adapté pour débuter en aquariophilie je vous montrerai aussi une technique pour réussir à avoir des petits pour éviter que les adultes ne viennent manger leurs oeufs donc d'ailleurs cette technique vous pourrez aussi l'appliquer au tétra que je vous ai présenté aujourd'hui avant de nous quitter sur les images de combattants que je vous ai promis je voulais partager avec vous une dernière astuce importante sur comment acidifier l'eau de votre aquarium c'est très simple il suffit de d'utiliser des fruits d'aulnes voilà c'est ce type de voilà de fruits que vous pourrez trouver dans la nature alors selon le volume de votre aquarium vous pourrez en mettre un ou quelques uns donc il suffit voilà de plonger dans l'aquarium au début il va flotter et puis le fruit d'aulnes va va couler au bout d'un moment et donc ça vous permettra justement de descendre votre ph pour légèrement acidifier l'eau parce que comme vous le savez la plupart de nos poissons d'aquarium apprécient une eau légèrement acide avec un ph autour de 6 6,5 alors que l'eau du robinet elle elle est plutôt basique un plutôt avec un ph plus élevé de l'ordre de 8 vous pouvez aussi bien sûr mélanger votre eau avec de l'eau de pluie ça va vous permettre de redescendre légèrement le ph mais malgré tout bon voilà vous allez peut-être réussir à revenir à un ph proche du ph neutre 7 mais pour vraiment réussir à acidifier la technique des fruits d'aulnes c'est vrai que ça permet vraiment de redescendre encore un peu votre niveau de ph pour avoir une eau légèrement acide idéal pour vos poissons voilà si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la partager et si vous souhaitez soutenir ma chaîne surtout abonnez vous c'est gratuit merci à toutes et à tous au revoir à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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